bonjour et bienvenue pour ce premier numéro de l'instant vintage ici à bordeaux sous le soleil et pour la découverte d'un objet culte, une icône véritablement c'est Solex on va découvrir ce nouveau Solex puisque la marque a évolué dans le temps c'était un moteur thermique évidemment on connaît et là désormais depuis quelques années fabriqué en France en Normandie on a ce Solex électrique pour nous en parler je vais partir à la découverte du gérant de Westside David finalement je me sens vraiment très très bien c'est parti pour le test on est très bien sur ce Solex on va continuer la balade direction le pont alors on est bien droit bien positionné au niveau de la scie c'est vraiment bien la salle est parfaite le changement de vitesse est très facile on le voit ici il y a juste à tourner tout simplement et puis à faire évoluer aussi le mode là je suis en off je suis en mode économique pour bien sûr économiser ma batterie tour et puis le mode sport on prend de la vitesse très 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 vite on fait attention évidemment aux autres cyclistes et on fait attention aussi à son caméraman attention il n'arrive pas à suivre bon je suis du retour du pont on va parler technique sur ce Solex électrique avec David tout de suite on se retrouve ici chez David Westside à Bordeaux pour nous parler de ce Solex électrique bonjour David bonjour merci d'abord de nous recevoir de nous recevoir particulièrement pour parler de ce ce modèle tout d'abord Solex c'était les moteurs thermiques on s'en souvient évidemment aujourd'hui c'est l'électrique la technologie a changé tout à fait là vous avez des plus beaux fleurons de la gamme au niveau vélo de ville et effectivement au niveau du design qui avait été dessiné par Pina Farina ça rappelle avec ce globe lumineux avant vraiment le design du Solex thermique là on a le modèle ville est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les différents composants et ce qui rend très très agréable on l'a vu pendant le test la conduite de ce Solex vous avez un mode économique qui permet d'économiser la batterie un mode tour qui est le mode classique pour se déplacer un mode sport qui va être un peu plus sportif et qui va pousser au niveau du moteur et un mode turbo si vraiment vous êtes pressé c'est un système qui s'appelle NuVinci où les systèmes de vitesse ne sont pas indexés mais progressifs c'est très peu de vélos sont équipés d'un tel système de vitesse et c'est vraiment très progressif il n'y a pas de cran c'est vraiment fluide très très fluide le moteur permettrait d'aller beaucoup plus vite que les 25 km à laquelle il roule mais c'est la législation en France c'est à dire que tous les vélos électriques en France sont limités à 25 après un moteur comme ça s'il était on va dire débridé pourrait aller à 30, 35, 40 à l'heure mais tout est limité en France à 25 toute la gamme Solex est équipée de moteurs centrales, la quasi majorité en Bosch donc là vous avez un moteur Bosch qui est intégré au niveau du pédalier ce qui amène beaucoup de fluidité et une très bonne gestion au niveau de la batterie après vous avez sur ce modèle un des plus beaux dérailleurs qui est c'est des systèmes de vitesse qui sont compris dans la roue arrière qui permettent de les passer même à l'arrêt qui sont très très fluides, très progressifs, vous ne pouvez pas dérailler donc honnêtement ça c'est un peu la Rolls au niveau du dérailleur à l'arrière après au niveau sécurité vous avez sur toute la gamme Solex des freins à disque hydrauliques ce qui permet vraiment d'avoir un freinage puissant au cas de nécessité après le confort n'a pas été oublié vous avez une très bonne selle avec un tube de selle suspendu qui amène quand même beaucoup de confort une potence réglable qui va permettre d'avoir et de bien régler une position avec un dos très droit donc très confortable et vous avez en plus une très bonne suspension à l'avant qui permet d'absorber les pavés, les trottoirs et tous les problèmes au niveau de la ville donc c'est un vélo qui est design, confortable et techniquement très très bien équipé donc on a pu le découvrir, Solex reste évidemment iconique et je voulais remercier encore une fois David de Westside pour ce test et je vous invite aussi, vous aussi, à faire le test pour que Solex soit désormais peut-être votre guidon merci en tout cas et à bientôt pour un nouvel Instant Vinted Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada